Dans une grosse machinerie comme la COP 21 ou comme l'a été la COP 20, comme le sera aussi peut-être la COP 22 au Maroc, la solidarité, quand on dit elle n'est pas pour dire nous sommes solidaires avec des personnes en extrême pauvreté qui vivent, qui subissent, qui sont impactées le plus par des questions climatiques ou par des questions économiques et sociales et on dit climatiques ça a le bon dos mais il y a bien eu des approches en termes de production pour créer ces problèmes et aujourd'hui je pense qu'on les présente comme des victimes. Les femmes on relève la tête pour dire victime oui mais actrice parce qu'on a des solutions mais les personnes en extrême pauvreté hommes ou femmes ne disent pas nous avons des solutions parce que nous sommes encore dans la démarche d'assistance de ces agences de ces grandes réunions onisiennes, si nous demandons des fonds c'est pour assister c'est pour protéger. On dit que ces fonds doivent aussi aider à agir, à donner un peu de pouvoir ou beaucoup de pouvoir pour que les gens puissent monter des opérations où les personnes sont actrices. Mais on constate qu'on est quand même encore d'abord dans la position de dire il faut d'abord pouvoir trouver de l'argent pour protéger, pour réparer. Voilà la question des pertes et dommages. Les deux questions qui agitent et c'est vrai que c'est important, s'il n'y a pas de fonds sur les pertes et dommages donc les communautés impactées ne pourront pas avoir réparation et de même comme je disais aussi récemment s'il n'y a pas d'implication mais écrit validé, acté sur la question du genre ou des femmes dans les sciences et innovation on n'aura pas grand chose. Donc en gros ce que je veux dire c'est que en termes de solidarité c'est relativement difficile mais c'est pas une solidarité sociale. Non c'est pas on n'est pas sur l'union sacrée dans ce genre de... Non ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. C'est même l'espace où les intérêts mais s'expriment et je trouve que c'est bien sauf qu'ils s'expriment avec un seul mode de pensée, ils s'expriment avec un seul mode d'organisation. Ils ne s'expriment pas avec des alternatives d'organisation. C'est un peu toujours la remontée paramidale et même si les femmes africaines ou bien même si les populations pauvres sont représentées à la COP, imaginez à qui ressemble la personne qui les représente à la COP ? Elle n'est sûrement ni pauvre ni marginale, elle parle l'anglais au moins, au moins. Elle parle le français au plus. Je veux dire, voilà. Donc la représentation citoyenne et démocratique, c'est vrai que c'est un sujet important. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, lorsqu'on représente des gens, lorsqu'on représente des groupes, il faut peut-être s'assurer qu'on dit vraiment ce que les gens veulent et ce que les gens veulent. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que c'est recevable dans certaines instances. Ce n'est pas toujours recevable parce que, par exemple, je sais qu'il y a au niveau africain des personnes qui disent qu'il faut qu'on crée des arguments environnementaux, sociopolitiques, panafricains. Mais ça veut dire que l'Afrique unie du nord au sud, ça peut créer un problème pour certains. Pourquoi l'Afrique s'enlise dans des conflits qui n'en finissent jamais ? Parce que plus elle est divisée, plus s'arrange énormément de monde. Et y compris sur des questions de type climat, regardez la division qu'il y a. Les pays africains sont dans plusieurs types de coalitions ou d'intérêts. Donc on n'est pas vraiment dans une Afrique solidaire réunie avec un seul langage. On est sur des intérêts qui consistent à dire qu'il y a peut-être des technologies sales aujourd'hui mais qui sont peu coûteuses et donc elles sont valables pour les africains. En gros, c'est ça. Nous sommes la poubelle ou nous sommes laboratoires à l'extrême ou nous sommes le réceptacle de tout ce qui a marché, qui ne marche plus et qui ne coupe plus rien. On est complètement à l'opposé de ce qu'on dit en termes d'innovation. Si on veut innover, on ne peut pas partir sur des choses qui ont donné la mesure de leur inefficacité. Or, tout ce qui est inefficace en termes de réchauffement climatique, en termes de solutions, comme dit via Campestina, est testé en Afrique. Je pense que les femmes, nous, nous avons rejeté les femmes et les hommes qui sont des femmes dans cette affaire-là. Nous avons une chance formidable. Pas seulement la COP21, mais après la COP21. Nous avons les objectifs de développement durable. Je pense qu'il y a dans les différents indicateurs et sous indicateurs la possibilité aujourd'hui, parce qu'on parle d'impact, de pouvoir effectivement dire qu'on peut collecter, on peut rassembler la parole et les intérêts des femmes et des groupes discriminés. Mais il reste maintenant à pouvoir analyser, rassembler et interpréter la situation. Comment voulez-vous, par exemple, que les femmes qui veulent se battre avec des objectifs de développement durable, dans un pays, par exemple, qui lui fait, qui a une économie, disons, à 95% alimentée par des produits pétroliers, comment voulez-vous qu'elles fassent valoir leur capacité à pouvoir amener des alternatives au développement actuel, un développement durable dans une économie où le pétrole donne la majorité des revenus de l'État ? Ça, c'est un enjeu, mais je trouve que c'est une chance formidable. Mais pour ça, il faut que les femmes, nous ou elles, soient accompagnées pour pouvoir décrire leur réalité avec vraiment juste ce qu'il faut, sans avoir l'obligation de passer par le français ou l'anglais. Aujourd'hui, il est temps qu'on recueille les paroles comme elles sont dites et qu'on puisse après les interpréter comme elles sont dites. Et je vous assure qu'on fera d'énormes progrès. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, il y a une formidable opportunité parce que tout le monde dit et écrit que les femmes, elles sont la solution.